Dans cette deuxième période, même si l'écart est pour l'instant nettement en faveur de Perpignan. L'USAP qui mène de 17 points, 30 à 13. Allez, bonne deuxième les gars. Allez, ce sont les Catalans qui vont donner le coup d'envoi de cette deuxième période. Avec Enzo Selponi. Colomier en grande difficulté lors des 40 premières minutes. Stratégiquement, qui n'a pas trouvé les bonnes solutions. Et qui s'est presque mis en danger tout seul. Cette formation de Colomier. Qui n'a pas donné satisfaction aux entraîneurs. Sur les sorties de balles, qui n'ont pas réussi à trouver les touches. Et on connaît toute la capacité de relance de l'équipe catalane. Très performante sur les ballons de récupération. Et sur les ballons hauts, à l'image de Carl Chateau. Qui réceptionne bien ce petit coup de pied. Oui, c'est déjà un premier ballon rendu. Et ça part vite avec Julien Farnou. Farnou à l'intérieur pour Jens Storffs. Hop, en avant. En avant du trois quarts centre. Ce qui provoque la légère colère. Le Patrick Arendtas qui est à côté de nous. Maxime Lafarge, c'est une grosse prise de risque avec ce petit coup de pied par-dessus. D'autant que ça revient pour les catalans. Non, c'est finalement pour les hauts garons. Et j'ai l'impression que ça va sortir pour Colomir. Qui joue avec le feu là, sur ses ballons de relance. Vous allez me dire, avec 17 points de retard, c'est vrai qu'il faut prendre des risques. Mais quand même. Bézion. Il qui aura été à la hauteur dans ses 40 premières minutes. Nouveau jeu aux pieds de Cazenave. Laguin qui a visiblement pris le dessus sur Mathieu Acebès. C'est bien joué. Cazenave, Tuatara, Kamea. Première offensive de Colomir dans cette deuxième période. Le Colomir qui n'a plus que deux minutes exactement à tenir à 14. Et Kamea qui s'est fait mal. Oui, il y a un petit souci à l'épaule. Deux minutes à 14 contre 15 avant de retrouver le deuxième ligne, Fahmatouinou. Les duels de Colosses entre Timani et les Malou. Delmas. Le Colomir qui essaie de trouver des solutions qui alternent avec du jeu aux pieds ici. Mais un jeu aux pieds qui n'est pas bien dosé et qui va sortir. On reviendra à l'origine du coup de pied. Capitaine. De nouveau, les Catalans qui vont récupérer ce ballon. Merci Tom. C'est Colomir qui va espérer ramener un petit quelque chose. Là, il va falloir quand même se ressaisir, éviter ce genre d'erreur. 17 points à remonter, c'est beaucoup. Alors qu'on s'occupe de Randa et de Kamea, il n'y a pas beaucoup de solutions sur le banc. Parce qu'on rappelle, ils ont déjà perdu Morino. Il ne reste qu'une charnière. Jean-Marc Sabler va nous remontrer, c'est sur cette action qu'il se blesse à l'épaule. On est plaqué par la paire de centre. Ses adversaires. Yann Storff et Adria Kokadji en deuxième lame. Lié. Ici. La liaison au chaud. Vous avez déjà dit la liaison au chaud. La liaison de Yacine Boutemani face à Thomas Dubois, sanctionné par M. Pradri. Lâché, un blanc ! Le polymérin qui n'hésite pas à jouer, à tenir le ballon pour l'intermédiaire de Timani. Lafache dans le fermé. Avantage, avantage ! Avantage en cours à signaler M. Pradri pour une opposition de hors-jeu. Et il y a un joueur qui reste au sol, Bézillan. Saïdi à hauteur de l'unique essai des Hauts-Garonnés en première période. Timani, Ouattara. Terminé. C'est Maxime Lafache qui reste au sol. Décidément. Oui, oui, stop. Capitaine. Capitaine. Quatre. Capitaine. Quatre. Et on est en train de s'affairer autour du demi d'ouverture qui semble visiblement souffrir. Alors ce serait Chonero qui va sûrement être sanctionné. C'est le deuxième aplacage de retardement de la partie, d'accord ? Il y en a eu un juste avant la mi-temps, il y en a un maintenant. C'est la deuxième fois, ça serait un carton jaune. Un carton jaune. Logique, il est cohérent. Les premiers cartons contre les Catalans, contre le deuxième ligne Chonero. Je pensais que c'était une faute pour position de Horgeau. Il y a visiblement eu un geste dangereux, non pas de Fahamatouenou, mais de Chonero. Chassé croisé de carton jaune du coup, puisque John Fahamatouenou, le Columérin, va faire son retour sur la pelouse. Ils vont avoir 10 minutes pleines à 15 contre 14. Les Columérins. Il s'est bien inspiré d'en profiter. de me faire des liaisons propres avant que ça rentre. J'ai fait de refaire deux médias comme ça. Ça a liaisons. Deuxième carton jaune contre le Chonero. Oui, c'est là. Sur ce geste, il signe qu'il secoue Maxime Mafage. On le prend parce que c'est un colosse. C'est pas le même gabarit, on dira. En tout cas, Maxime Mafage qui reste sur le terrain. Je lui ai dit deux fois. Allez, ils sont en supériorité numérique. Il manque un deuxième ligne du côté de Lussap. Au Garonnet d'en profiter avec cette touche dans les 22 mètres. Et un lancé pour Saïdia. Il touche à 6 plus 1. On va sûrement aller chercher. Un ballon porté. Avec le nouvel entrant. Fahamatouenou. Un ballon porté, on se rappelle que c'est comme ceux-là qui sont parvenus à marquer un essai en première période. Sur un ballon porté, il va encore y avoir une faute catalane. Les catalans sanctionnés pour être rentrés sur le côté. La position de hors-jeu de Enzo Forletta sur ce ballon porté. Et qui va donner encore l'opportunité aux Columéens d'aller rechercher sûrement une touche. Pour se restructurer autour d'un ballon porté. On voit, c'est à l'opposé. Où M. Pradri sanctionnera Enzo Forletta. Et on insiste avec une nouvelle touche trouvée à 5 mètres de l'embut. Pour se relancer. Pour relancer également l'intérêt de cette partie. Il faut marquer un deuxième essai. La configuration avec un alignement complet. De nouveau, on a Timaniquet. Revenu dans l'alignement. Allez c'est parti, le ballon porté avec à la vanette Saïdia. Le talonneur avec le soutien de Victor Delmas. Il est devant son talonneur. Vous êtes devant le porteur du ballon, vous faites écran monsieur. L'écran de Victor Delmas. Qui a peut-être coûté cher à cette équipe de Columé. Qui avait l'opportunité d'asseoir un petit peu sa domination depuis le début de cette seconde période. Depuis 5 bonnes minutes. Et ce serait un ballon rendu pour les catalans. On voit la très bonne structure autour de Romain Bézian. On va voir Victor Delmas qui va se mettre en position de hors-jeu. Tiens, vous l'avez sans doute reconnu. Nadello qui a fait le déplacement à Aimé Girald. Je ne pense pas que ça annonce une prochaine signature de Nadello à Lussap. Enfin c'est pour jamais. Il y a du beau monde c'est vrai. Il y a beaucoup de monde à Aimé Girald pour ce match. Qui est un gros choc de pro des deux. Un match décisif pour les catalans. En cas de victoire. Les catalans qui s'assuraient probablement un match à domicile, une demi-finale ou un barrage. Ils seraient quasiment assurés de rester parmi les 4 premiers. Les catalans dans l'avancée avec des libérations de balles hyper rapides. Torfs, nous sommes devant les 22 mètres. On reviendra à la faute initiale. Avec Jean-Pierre Pérez qui s'était mis à la faute. Alors qu'il avait plaqué Mathieu Acebès. Merci d'avoir. Entre Enzo Selponi et Mathieu Acebès qui était venu le premier attaquant. Au-delà. Numéro 6. Il y a beaucoup de joueurs au sol. Sionneti Mani, le deuxième ligne de Colomiers. Enzo Selponi qui se relève le demi-ouverture de Perpignan. Genstorff, international belge, qui a un petit peu de mal à se relever également. Trois points les grains. On voit Jean-Pierre Pérez qui perd ses appuis alors qu'il a souhaité contester le ballon. Qui était l'assistant plaqueur de Romain Bézian. Qui s'effondre dans le camp catalan. Alors Timani a l'air un petit peu sonné. Sean Heroux lui va devoir patienter. Encore cinq bonnes minutes à patienter pour le deuxième ligne néo-zélandais. Et on retrouve Jonathan Bousquet. Pour essayer de réussir un septième coup de pied. Il en est à 6 sur 6. Trois pénalités et trois transformations en première période. Il s'approche doucement des 200 points. Et c'est encore une fois parfait. Les premiers points en deuxième période sont pour les Catalans. Qui mènent à nouveau de 20 points. 33 à 13. Capitaine, neuf. Neuf, capitaine. 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 Les Catalans en cas de victoire. Bonifié ou non, reprendrez la deuxième place. Ça fait huit minutes de conjoint en deuxième mi-temps. On a autant de pénalités que toute la première mi-temps. D'accord ? Donc on revient sur des bases sereines. Et faites l'effort de ne pas faire jouer le jeu. Voilà, de ne pas parler, de faire jouer le jeu. Ok les gars ? Merci. Non seulement il reprendrait la deuxième place à Mont-de-Marsan. Mais en cas de victoire bonifiée, à 5 points, il reviendrait à 1 point seulement de Montauban. La course à la première place serait relancée. C'est le genou, c'est le genou les gars. Peu importe que l'on termine à la première place, le plus important c'est de terminer la ligne des deux premières synonymes de réception en demi-finale. Il fallait à faire pour la remontée de Colomis. Caznav. Hop, en avant de Jean-Pierre Pérez. La petite faute de main des Colomérins par la terminer de Jean-Pierre Pérez. Mais on a l'impression que Johan Vivalda s'est blessé sur le renvoi qu'il a pris magnifiquement. Arrêt du jeu. Espérons que ce n'est pas trop grave pour la seconde ligne catalan. Attention parce qu'il revient de blessure, il avait raté 6 mois, plus de 6 mois de compétition. Il était revenu pour une blessure au genou il y a quelques semaines. Très bonne prise de balle. J'ai bien peur que ce soit le genou encore une fois. Oui, je ne sais pas si c'est le même. C'est le genou rouge en tout cas. C'est un guerrier. 9. Ah pardon, 9 bleus, pardon. 9. Alors en toute discrétion, Joris Caznav, le domine mêlée de Colomér, laisse sa place. Sébastien Inigo. On se lit, on ne pousse pas. On se lit, on ne pousse pas. C'est pas de souci le soir. C'est une mêlée en faveur de Lussap. Lussap qui est mieux que rivalisé à 14 contre 15, parce qu'ils ont marqué 3 points. Rien pour Colomér. Certainement la dernière mêlée de Raphaël Carbou, le talonneur de Perpignan. Flexion. Il n'a pas tardé à être remplacé par Sébastien. Kokaji, positionné en 3e Miguel, derrière Enzo Forleta. Laissez-moi l'espace, s'il vous plaît, pour dire le commandement. Si je me retire, ils vont me dire que je ne dis pas assez fort. Allez, on revient ici, messieurs. Allez, les gars, sur la flexion, les bonnes distances, oreille contre oreille, les gars. Les gars, commandement long, pour respecter la stabilité. Commandement long. Flexion. Lié. Jeu. Vos bras cassé, coup franc. En faveur de Lussap, Carl Château. Vivalda. Qui n'a plus rien aujourd'hui. C'est pas beaucoup mieux. Carbou avec Forleta. Les catalans, on le rappelle, qu'ils ne sont qu'à un essai du bonus offensif. C'est le poignet. Enfin, nous. Une bonne défense de Kamea. Les catalans, très nettement dominateurs. Dans cette rencontre. Avec Kokadji, Mamea, Lémalou. Qui va rentrer dans les 22 mètres. Face à une défense un petit peu attentiste. Et attention là, les catalans ne sont pas loin de ce 4e essai. Avec Vivalda. On retrouve Enzo Forleta en percussion face à Sionneti Mani. Il y a un peu plus de 5 mètres encore à gagner. Et le ballon a été perdu. Récupéré par Thomas Dubois. Heureusement pour les haugaronnés qui vont peut-être tenter de relancer. C'est ce qu'ils font avec Maxime Lafache qui va travailler son vis-à-vis. Jusqu'à Laguin. Kamea maintenant. Et grosse défense des catalans. Énorme plaquage de Julien Farnou. Face à Colomier. Et à Randall Kamea. Et à Randall Kamea attendu par Julien Farnou. Et on aime ça, Emé Girald. Le triple plaquage. Avec Okadji. Plaquage qui a le mérite de réveiller Emé Girald. Les supporters qui sentent bien que là c'est un quatrième succès de rang qui est en train de se dessiner. 20 points d'avance. Il reste encore 30 minutes à jouer. Ça commence quand même à sentir très bon pour les hommes de Christian Lanta. Allez, c'est maintenant que Raphaël Carbou laisse sa place à Seylalala. Mais il y a également les deux piliers titulaires de Colomiers qui vont sortir. Thomas Desbois, ancien histoire de l'USAP. Victor Delmas laisse la place respectivement à Adrien Bordenave, l'ancien Bayonais. Et Anthony Roux. Ballon pas droit récupéré par Adrien Bordenave. Quelques munitions perdues par les Catalans. Deux sur la touche depuis le début de la partie. Au Columérat d'en profiter maintenant avec Randal Kamea. Qui s'est débarrassé du ballon et l'interception de Julien Farnou. Le pied. Ça va être un petit peu plus confus, moins précis. Le ballon toujours disponible pour les Catalans. On lâche au sol. Mathieu Acebès. Acebès avec Brazzo en avant du troisième ligne. Sebastian Inigo pour une éventuelle relance. Beaucoup de fautes de main. Le rythme qui est un petit peu retombé. Antoine Tarras. Premier ballon pour Adrien Bordenave. Plaquage. Lafage. Falein Fah. Kamea. La passe sur un pas pour Clément Laguin qui a un petit peu d'espace. Laguin qui poursuit au pied. Ça se termine finalement en touche. Clément Laguin qui était un petit peu esselé. Qui n'avait d'autre solution que d'aller chercher à la poursuite au pied. Qui a l'air de s'être fait un petit peu mal. Sur le petit coup de pied. C'est Sion Etimani aussi. Qui a du mal à... Premier pour vous ici. A tenir le rythme depuis sa blessure tout à l'heure. On voit le très bon 2 contre 1. Bien négocié par Kamea. Pour Clément Laguin. Et le premier lancé pour l'âme avec un alignement réduit pour les Catalans. J'ai l'impression que c'est fini pour Laguin. Il y a encore une touche qui n'a pas été sécurisée. Et c'est un ballon rendu à Colomiers. Pendant ce temps-là, on demande le changement. Clément Laguin va sortir. Oui. Et comme il ne reste que Poet sur le banc. Côté 3 quarts Columérin. C'est lui qui va rentrer. On va réorganiser la ligne des 3 quarts forcément. Le retour de Chanerou. Le carton jaune de Perpignan. L'entrée de Tristan Laboutelé. Qui remplace Johan Vivalda. Qui a du mal à entendre l'arbitre. Qui lui demande de sortir. Il a envie de rester. Deuxième ligne. Très applaudi, Johan Vivalda. Grosse prestation du second ligne catalan. Alors Sébastien Poet va prendre le poste de numéro 15. Cédric Coy glissé à l'aile. Est-ce que Netimani est sorti également ? Il a été rembassé par Toulon Chartier. Avantage. Bonne mêlée de Columier. Elle fait du bien celle-là. C'est la première fois qu'ils vont récupérer une pénalité sur mêlée. Ça c'est une bonne combinaison avec Maxime Laffage. Le premier ballon pour Sébastien Poet. Columier dans les 22 mètres. Les Columérins toujours à la recherche de points dans cette deuxième période. Avec un avantage en cours. Derrière. Avantage. Terminé. Retour à la pénalité. Évidemment on va chercher la touche. Ici. On va chercher des points. On se délie de troisième ligne. La structure. Délier. Les premières lignées de la troisième ligne sur la mêlée. Retour sanctionné. Pour ne pas avoir suivi son pilier. Allez les Columérins. 25 minutes encore à jouer. Ils ont besoin de marquer deux essais. Pour plus de deux essais. Pour transformer. Pour être dans le bonus. C'est parfait la mêlée. La mêlée c'était parfait. C'est dire quand même la difficulté de la tâche pour les hommes d'Olivier Baragnon. Julien Sarraut et Marc Dantin. Il faudrait retrouver la magie de la saison dernière. De cette victoire épique à Aimé Girald. Allez ça commence déjà par une bonne touche. Captée par Jean-Pierre Pérez. 16 blindes sortés. C'est bon il est ici le ballon. Ligo qui parvient à trouver Youssef Saïdiak. Il n'était pas loin là du doublé. Avantage. Youssef Saïdiak a du gaz depuis le début de la partie. On le voit omniprésent. A chaque attaque. Toujours l'avantage en cours. Là il y a eu un contact. On va revenir à la pénalité. Encore une position de hors-jeu. Les 4 alors reculés dans leurs 22 mètres. Il y a eu un contact à l'arrivée sur la pénalité. Mêlée. C'est Youssef Saïdiak. Que l'on voit arriver plein champ. D'accord je regarde. Qui arrive à percer la défense. Qui arrive à mettre en mal les malous sur le reculoir. Et Kokadji. Oui beaucoup de punch. Il est en train de vider pour sa première titularisation. C'est bien ça va offrir de nouvelles solutions à l'EU. D'ici la fin de la saison. Il ne va pas falloir se rater sur cette mêlée. Introduction pour Sébastien Higou. Attention on va ne pas perdre les appuis. On va allonger le commandement. On va allonger le commandement. Flexion. Les deux talons. Les deux talons. Les deux talons. Le problème qu'il y a c'est que vous votre équipe vous êtes en bascule et vous vous êtes en train de reculer. Donc on ne peut pas respecter la stabilité. Donc si vous jouez comme ça au chat à la souris on va faire des mêlées jusqu'à la 80ème mais il n'y a pas de faute de part et d'autre. D'accord ? Non stop c'est moi qui vous parle. D'accord ? Donc vous vous respectez la stabilité. Vous n'êtes pas trop en bascule et vous ne refusez pas l'entrée en mêlée. Donc on y va messieurs. Jean-Marc Sabler nous a montré l'image de Grégoire Moreno. Boiton. Qui va rejoindre son équipe. Ce ne sont pas des nouvelles très rassurantes malheureusement pour le 3 quart centre. Qui semble souffrir avec une attelle sur le pied droit. Flexion. Une bonne mêlée, une bonne position pour les Columérins. Pour l'intermédiaire de Sébastien Inigo. Léo Garonnet qui essaie de faire l'effort avec un ballon toujours dans les pieds de Romain Bézian. Bézian qui va essayer d'y aller tout seul. Ils sont 3 autour de lui. Pour essayer de le mettre au sol. Ça va sortir mais difficilement pour Sébastien Inigo. Avec la passe volée de Sébastien Poet. Et pour Nicolas Plasie. Mais l'essai ne sera pas accordé pour un an avant. Signalé par Monsieur Pradry. Peut-être. Peut-être. Enfin sur les images. On voit encore la disponibilité. L'anon. L'anon. Et si peut-être. Oui en effet. Sûrement oui. C'est bien arbitré par Monsieur Pradry. Sur la passe volée de Sébastien Poet. C'est dommage. Un ballon pour les Columérins. Qui avait retrouvé des couleurs dans le secteur de la mêlée. Qui avait été dominé lors de la première période. On voit que l'apport du banc avec Adrien Bordonna. Avant Tony Roux. A peut-être fait basculer cette équipe dans du positif sur ce secteur de jeu. C'est bon ? Et avant cette nouvelle mêlée. Jérôme la sortie de Yacine Boutemani. A droite de la première ligne catalane. L'entrée de Gert Müller. Dommage pour Columér. Qui ne parvient pas à capitaliser. On a essayé qu'il aurait pu les relancer. Laissez l'espace aussi. Le temps s'égrène. Il ne reste plus que 20 minutes. Si on en restait là, Pertrini, on rappelle, reprendrait la deuxième place avant de Marsan. Et reviendrait surtout à deux points seulement de Montauban. Alors que ce profil, dans trois semaines, à Montauban, Perpignan. Flexion ! Qui s'annonce savoureux et qui sera à vivre d'ailleurs sur Eurosport 2. Ça s'annonce comme un drôle de match. Pénalité contre Columier, Jérôme. Oui, M. Padry annonce que Gert Müller perd la liaison. Enfin, c'est ce que j'ai vu, moi. Et il va sanctionner Adrien Bordenave. En pensant qu'il a perdu sa liaison. Arrêt du temps. Allez, on vide le banc, côté Columier. La sortie de Daniel Faleha-Fal. L'international cangien est remplacé par Stéphane Honambele. Alors du coup, les Faleha-Fal ne vont pas jouer l'un contre l'autre. Ils vont se croiser, probablement. Puisqu'en plus, l'entrée de Mickaël, c'est pour maintenant. À la place de Carl Château, ils se croisent, les deux frères. Et à la mêlée, la sortie de Tom Ekocha, remplacée par Sadek Degamash. Mickaël Faleha-Fal qui est frère cadet. Et Daniel Faleha-Fal, le codemérin, qui lui est l'aîné d'une fratrie de sept enfants, dont six garçons. Et déjà, Sadek Degamash qui emballe cette partie. Muller, Selpony, ceinturé par Toitara. Ça sort quand même avec Kokeji. Degamash, on a reculé. Degamash qui efface Jean-Pierre Perez. Non, 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 derrière, derrière. Dans la C6. C'est avec Selpony. C'était bien tenté. Mais il ne parvient pas à rejouer avec son deuxième ligne, Shonero. Il y a d'abord un avant. Le off-loat sur l'extérieur. Il y a Mélissi. Sur seconde ligne. Il y a d'abord un avant. Shonero. Shonero qui était un petit peu en avance dans le timing. Il perd ce ballon. C'est une mêlée. Il y a un avant. Il y a un avant. Non, non, non. Il est ici. Arrêt du temps. Ça arrive. On attend Youssef Saïdia, le talonneur titulaire de Colomiers. Il ne va pas tarder de toute manière à être remplacé par Benjamin Riau. expérimenté et remplaçant. 19 minutes encore à jouer. Et toujours pas de points en deuxième période. Non, je dis une bêtise. Il y a eu une pénalité pour Colomiers. Trois points inscrits par Maxime Lafache. C'est évidemment trop peu pour espérer renverser le cours de cette rencontre qui est toujours solidement entre les mains de Catalans qui vont très vraisemblablement maintenant s'imposer pour la première fois depuis plus de trois ans face à Colomiers. Mettre fin à cette série de six matchs sans victoire. Cinq défaites et un match nul. Mais beaucoup plus important, retrouver la deuxième place. Donc s'assurer au moins vraisemblablement un barrage à domicile. Allez, toi Tara. Je reviens là-bas. Je reviens là-bas. La pénalité là-bas. Il y a un retour à la pénalité. On dit que M. Pradry et Jérôme, vous n'êtes pas vigilant. Ce n'est pas bien. Vous n'avez pas repris parce que Maxime Lafache n'a pas marqué de points. Colomiers n'a pas marqué de points dans cette deuxième période. J'ai failli vous le dire et je me suis dit qu'on peut redire le patron. Ça ne se faisait pas. Pas du tout de mauvaise foi. En fait, personne ne m'écoute. C'est ça. On a été concentré sur le jeu. Jérôme Léon n'a toujours pas marqué dans cette deuxième période. Il n'a eu que trois points inscrits par le pied de Jonathan Bousquet. Donc on revient à la pénalité en faveur de Colomiers. Un sable qui aura un quel intriguier à sa portée pour les huit derniers matchs qui va commencer le nouveau bloc dans 15 jours par la réception de Vannes. avant d'aller donc à Montauban se déplacer à Nevers de recevoir Biarritz voilà pour les 4 prochains matchs de Perpignan qui aura ensuite en fin de saison lors de la 29ème journée notamment un déplacement à Mont-de-Marsan la couche qui est gagnée par Léo Garonnet attention à ses transmissions Cédric Coy manque de précision dans la transmission on a perdu quelques mètres du côté de Colomiers attention le ballon raté récupéré par les Catalans oui ça peut aller très vite Farnou qui a levé la tête qui a vu qu'il n'y avait pas de couverture et attention à la course de Jonathan Bousquet d'autant que le rebond n'est pas vraiment favorable à Maxime Lafage qui se retrouve face à Bousquet et Farnou un petit peu assolé Maxime Lafage un ballon qui va quand même ressortir pour Léo Garonnet non ballon rendu au Catalans le pro-légateur est bon monsieur pas de problème Columérin véritablement sous pression sur cette seconde période oui puis on retrouve une équipe cette équipe qu'on avait vue déjà en difficulté face à un autre ténor c'était Mont-de-Marsan il y a 15 jours la sortie de Julien Farnou l'arrière est remplacée par Jean-Bernard Pujol alors à voir si Jean-Baton Bousquet ou Mathieu Assebès vont glisser en poste de numéro 15 hauteur d'un essai à Grenoble et c'est très important au Stade des Alpes pour assurer la victoire de Lussap l'ancien allié du Stade Toulousain aller mêlé dans les 22 mètres introduction pour Sadek Degmash il manque encore un essai pour accrocher le bonus offensif ce qui serait le 9ème bonus offensif à domicile les stades sont très impressionnantes à l'émégeral les Catalans les deux capitaines 10 matchs certes deux défaites contre Bézier et Mande-Marsan mais sinon 8 victoires et 8 bonus très compliqué pour M. Pradry de trouver les solutions sur le secteur de la mêlée voilà perte d'appui de part et d'autre je suis toujours obligé de les refaire donc ces deux vouvoires ils vont se reposer là c'est ce que de trouver par des cartons jaunes carton jaune contre Gert Müller qui était rentré il y a peu de temps son premier carton jaune on va reprendre M. M. Mellier il faut faire les changements premier carton jaune également à l'ancien Bayonnet il va falloir faire rentrer des piliers de toute façon oui Thomas Dubois et Yacine Boutemani vont rentrer du côté de Colomé c'est Jean-Pierre Pérez qui va lui laisser sa place alors du côté de écoutez l'ovation l'ovation pour Jean-Pierre Pérez plus qu'un personnage si on rappelle il a fait sa vie à l'USAP avant de quitter Perpignan il y a deux saisons et de revenir ici pour la première fois et mais Gérald sous un autre maillot et du côté de Perpignan c'est Mathias Sébast qui a laissé sa place du coup au pilier Mathias Sébast qui ne voulait pas sortir du tout il a été un petit peu forcé par Perry Frechwater qui lui a demandé de l'écouter c'est encore un bras cassé contre Colomé et Mame allez Malouk on n'a pas trop vu en seconde période qui met la pression dans l'axe qui essaye de récupérer ce ballon sur un contre-rock allez Fort Letta C'est le Pony là il y a un 3 contre 1 la sautée de Jensdorf pour Jean-Bernard Pujol Pujol encore Pujol toujours debout qui va plonger dans l'embu non qui est retourné juste devant la ligne allez Dagmash c'est un quatrième essai synonyme de bonus pour les Catalans il y a un en avant commis par le demi de mêlée non ça ressort quand même pour les Catalans avec Seyla la lame on manque de précision et de justesse technique dans les 22 mètres et on a perdu une 23 mètres il y a eu un gros tampon de Fama Thueno sur Seyla Pony attention Fama Thueno il a déjà écopé d'un carton jaune les Catalans qui ont perdu 40 mètres sur cette attaque il va falloir remettre les choses dans l'axe dans l'ordre Dagmash Lam Mameal et Malou bonne défense sur le 3ème ligne centre Samoura bien pris par Clément Chartier Dagmash un petit peu isolé Palmet deux bleus lâchés il faut remettre le jeu en place et retrouver de la précision ce qui n'est pas le cas une nouvelle fois ici c'est très brouillon mais la possession est toujours catalane Mameal et Malou est directement dans le bras de Sébastien Inigo Palmet le ballon là alors où est le ballon ? le ballon sera sûrement récupéré non toujours toujours pour Colombie dans les mains de Sébastien Inigo il va falloir calmer tout ça repasser par les avants Bézion Toitara ne vous a pas écouté Maxime Lafarge Randall Kamea le long jeu au pied ça s'est pas mal fait même s'il est un poil trop long et un renvoi 22 pour calmer tout le monde et nous allons bientôt rentrer dans les dix dernières minutes dans ce match de clôture de la 22ème journée il n'y aura vraisemblablement pas de troisième succès à l'extérieur après l'exploit de Carcassonne à Montauban et la victoire c'était vendredi soir devant les caméras d'Eurosport 2 de Grenoble à la dernière seconde au stade de la Rabine dans le Morbihan à Vannes attention au braso regarde tout l'enjeu maintenant est de savoir si les catalans vont parvenir à marquer un quatrième essai accrocher un neuvième bonus offensif à domicile et revenir donc à un point seulement du leader Montauban on embellé derrière les columérats enfin qui ont la possession Etouatara Pouet Kamea Kamea qui va insister il est repris juste devant les 22 mètres c'est bien fait Coye avec Inigo Bézian Lafage la défense catalane est toujours en place 16 bleus c'est fini On embellé devant la boutonnée et Mickaël Faleafa Dubois Plasie Peut-être un contact c'est vrai avec un de ses partenaires Monsieur Pradori ne dit rien Ouf On embellé Zoforlita rebondit sur le troisième ligne Lafage Maqui a hésité à jouer au pied avant de finalement conserver Saïdia qui a encore une grosse énergie après 70 minutes Bézian comme lui Romain Bézian qui aura beaucoup donné comme à son attitude Attention Enzo Forleta ne va pas se mettre à la faute On embellé Et le ballon sera peut-être récupéré par Alain Brazzo Et ça repart de l'autre côté Lame Faudrait peut-être utiliser le jeu au pied Allez Forleta Ouf c'était pas un cadeau cette passe pour Kukadji mais le Fidja qui peut quand même se lancer Derrière Fekmash Laboutelé Et on a déjà remonté une trentaine de mètres C'est le pony qui a levé la tête il va tenter la passe au pied Pas suffisamment précis C'est un ballon rendu à Cédric Coy Cédric Coy Coy qui va relancer Le match devient un peu foufou Plasie Ouf Il a pris un bon bouchon des chers des roues Il y a des joueurs qui commencent à avoir du mal à récupérer Sébastien Poet Maxime Lafege notamment Coy Attention à cette mauvaise passe C'est le pony au pied Et oui qui est plus rapide évidemment que Faham Atounou Et qui n'a pas le bon favorable C'est un petit peu du war au rugby sur ces dernières minutes Avec des temps de jeu ultra longs Obligatoirement les organismes vont en pâtir On voit que ce soit les Columérins ou les Catalans en difficulté Ils ont du mal à récupérer On voit Saritura qui avait tenté la Chistera Arrête du temps Allez Enzo Forletta Le pied gauche va laisser sa place à Quentin Walker Le jeune joueur À l'ouverture Enzo Cellponi laisse sa place à Romuald Segui Qui va fêter ses 22 ans demain Et qui a été titulaire il y a deux semaines Pour la première fois à Aimé Gérald Il reste un peu moins de 10 minutes maintenant Pour aller donc chercher ce bonus offensif Chercher un 9ème succès à domicile Alors vous l'avez vu au lancer C'est Benjamin Rioux au talonnage qui a remplacé Alors regardez cette percée énorme de Romain Bézian La course de Romain Bézian Qui a remonté la moitié du terrain Allez ça sort pour les Columérats avec Sébastien Inigo Lafage Qui aurait peut-être dû là pour le coup utiliser son jeu au pied C'est parti C'est parti C'est parti Stop Vous l'avez vu Non il revient là C'est parti Ca fait contact contre Capitaine Caméa et Kokaji Capitaine Jean-Marc Sabler qui remontre ce placage énorme du Fidji C'est parti Oui 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 Pour moi Pour moi Oui il y a un avant Il y a beaucoup de sifflet Et après votre joueur va plaquer complètement de Villi-Berama Après passe Je vais mettre sa pénalité Il va y avoir une pénalité logique Sifflet contre le 3 quart centre Fidji Il faut pas en faire trop On avait vu Kokaji dominateur sur son vis-à-vis Sur Caméa Et après sanctionné C'est pas ma faute à moi L'opportunité d'aller chercher une touche C'est pas ma faute à moi Si votre joueur il va plaquer Et les Catalans qui sont en train de s'agacer Parce qu'ils sentent qu'ils ont Peut-être la possibilité d'aller chercher ce bonus offensif Pour l'instant il leur échappe Ils ont du mal à construire leur animation offensive Depuis le début de cette seconde période On voit une équipe catalane un petit peu brouillonne Qui n'arrive pas à mettre son jeu en place Alors un petit peu d'agacement de part et d'autre Il est vrai mais Voilà les Columérins Qui remettent la main sur le ballon Toujours avec l'impeccable Romain Béziand La structure autour de Benjamin Rioux Sortez ! 4 avantage Alors un nouvel avantage en cours Allez le jeu au pied Qui trouve Nicolas Plazy mais qui commet un an d'avant Sans conséquence parce qu'on va revenir à une nouvelle pénalité Allez le jeu au pied qui manquait un petit peu de profondeur pour Maxime Laffage Qui était destiné à Nicolas Plazy Et on reviendra sur la sanction de Monsieur Pradry La sanction de Chonero pour rentrer sur le côté Et ne pas être entré par la porte, par l'axe Pour ce ballon porté Allez 5 minutes encore à jouer Un petit peu plus de 5 minutes Columérins qui n'a plus grand chose à aller chercher maintenant Plus grand chose à espérer Même pour un bonus défensif C'est une 9ème défaite consécutive à l'extérieur qui se dessine pour les Columérins Qui n'ont donc plus gagné depuis la première journée Et qui rend un autre déplacement compliqué dans 15 jours Ce sera Carcassonne, Carcassonne qui est en train de se refaire Et qui reste sur 3 victoires consécutives Un petit manque de compréhension dans l'annonce entre le sauteur Entre l'annonceur et surtout le talonneur Benjamin Rioux Qui n'a pas été assez réactif Qui pensait avoir une annonce différente Et c'est son seconde ligne Famry Toinu qui lui demande le ballon en fond d'alignement Manque de communication Et le ballon sera récupéré malgré tout Allez rapidement Jérôme avec Carl Château Est-ce que la victoire suffirait ou il faut absolument aller chercher ce fameux point en plus ? Face à des concurrents directs, la victoire nous suffit Je pense qu'à 5 minutes de la fin c'est acquis Si on pouvait avoir un petit coup de chance et aller chercher ce bonus ça serait top Mais bon l'impératif là pour l'instant c'est eux ne rien leur laisser Ne pas laisser marquer rapidement pour leur espérer un bonus Merci Oui la victoire est acquise maintenant Carl Château l'a confirmé évidemment 5 minutes 20 points d'avance Un quatrième succès consécutif C'est une grande première cette saison pour les catalans Encore Kokadji qui n'a pas fait le passage à l'ouge Encore Kokadji qui n'a pas fait le passage à l'ouge Capitaine 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 Votre joueur sur le plaquage a le bras haut d'accord et ensuite il tape volontairement sur le ballon Oui le même, exactement le même, c'est un carton jaune Alors je crois qu'il se trompe de joueur monsieur Fadri parce qu'il est en train de donner un carton jaune à Mickaël Faleafa Un joueur qui n'arrête pas de me parler, que ce soit d'un côté ou de l'autre, que ce soit sur le touche etc. C'est terminé, il reste 5 minutes les gars, laissez moi au moins le temps de prendre la décision Carton jaune contre Faleafa Ce serait judicieux que son assesseur lui dise que c'est pas lui Oui surtout que Kokadji a déjà deux cartons jaunes depuis le début de la saison Donc le troisième carton jaune Il a été sanctionné pour les matchs à venir Cécile Donc c'est une erreur très heureuse pour le centre catalan Troisième carton contre les catalans Catalans qui sont donc à 13 contre 14 polymers Et le retour sur la pelouse De Gerd Wieler Et du deuxième de l'opinion Adrien Bordenave et également de Jean-Pierre Pérez et Mathieu Acebes Donc nous sommes à 15 contre 14 Allez le ballon qui a été gagné par les catalans Décidément rien ne va pour Léo Garonnet cet après-midi Grosse percussion de Chanerou Colomiers qui n'a pas marqué de points dans cette deuxième période C'est bon dessus ! 23 c'est bon ! La pression de Bousquet qui essaie de retourner Sébastien Inigo Ça va quand même ressortir pour Stéphane Onambele Voilà qu'est-ce qui se passe ? Inigo qui a complètement craqué Il a quitté le regroupement pour foncer sur Jonathan Bousquet C'est pas le genre de Sébastien Inigo Il y a eu des mots échangés depuis quelques minutes C'est une scène assez incroyable Julien Farnou qui se mêle de la bagarre Ça sert à rien Quelque chose me dit qu'elles vont être longues ces 4 dernières minutes On n'a pas tout vu mais on sait que voilà Sur la sortie Sébastien Inigo face à Jonathan Bousquet Oui c'est étonnant de voir Sébastien Inigo craquer comme ça On sait pas son genre Reculez s'il vous plaît ! Reculez ! Je ne vous parle pas monsieur, reculez ! Reculez monsieur ! Reculez ! Reculez ! Reculez ! Reculez ! Il s'est visiblement passé quelque chose dans le regroupement qui nous a échappé Et qui a provoqué la colère de Sébastien Inigo Oui alors c'est passé sur l'écran géant Monsieur Praderi a été un peu tenté de regarder J'ai de nervosité Stop ! Stop ! Je ne vous ai pas encore appelé monsieur Non il n'y a rien ! D'accord ? Ouais pas encore Stop ! Monsieur arrêtez de me dire ce que je veux si je veux D'accord ? Il y a un jeu de nervosité du 22 bleu D'accord ? Qui est complètement en dehors du jeu Ok ? Donc il va prendre une carte en journée Vous me le faites venir s'il vous plaît S'il vous plaît monsieur S'il vous plaît monsieur De Perpignan Hein ? On va encore reculer s'il vous plaît ? Reculez la paix et des petits De celle de Sébastien Inigo Craqué de la sorte Il y a du avoir un petit geste dans le regroupement De la part de Jonathan Bousquet Pour faire réagir Sébastien Inigo Qui n'est pas du genre à s'énerver Et à sortir de ses gonds comme ça Qui a été sanctionné par Monsieur Praderi d'un carton jaune Il est temps que le match termine pour les deux acteurs Oui c'est très tendu C'est très tendu partout Même dans les tribunes On cache pas que dans les tribunes aussi C'est un petit peu chaud Lame qui va tomber sa deck de match C'est bon on le laisse 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 Encore une possibilité pour les Catalans D'aller chercher outre la victoire Le bonus offensif avec Yann Sork Qui est en train de se faire la belle Et de rentrer dans les 22m Jonathan Bousquet Pour Mathieu Aceves Le voilà Le quatrième essai des Catalans Et le bonus offensif qui se dessine à domicile Un neuvième bonus offensif à Aimé Girald cette saison Les Catalans l'attendait Ce quatrième essai Synonyme du bonus offensif Pour Lussap Et on voit Les Catalans Par intermédiaire de Jens Sork Qui efface trois défenseurs Qui va chercher les extérieurs Avec Jonathan Bousquet Jonathan Bousquet N'a plus qu'à faire la passe sur son extérieur Mathieu Aceves Qui vient à ma main Pour valider ce quatrième essai Synonyme du bonus offensif Le sixième essai de la saison pour Mathieu Aceves Et Jonathan Bousquet va essayer de Acheter une quatrième transformation Pour porter l'avance à 40 à 13 Et qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? D'être là pour transformer les essai Il restera derrière une petite minute à disputer C'est encore un voyage à vide pour Colombier en revanche tout va bien pour Lussap quatrième succès consécutif un bonus offensif une deuxième place récupérée face à Mont-de-Marsan et une deuxième place à un point seulement de Montauban il s'est transformé par un Jonathan Bousquet qui a réussi à 100 fautes 7 sur 7 Perpignan 40 Colomiers 13 les dernières secondes dans ce match au sommet de la 22ème journée de Pro D2 et donc les Catalans qui vont mettre fin à 3 ans et demi de résultats défavorables face à Colomiers une première victoire depuis août 2014 après 5 défaites et un match nul c'est bon derrière c'est Guy il est temps que ce match se termine pour des Columérins qui sont sortis du match désormais qui n'ont plus rien à gagner qui vont avoir les vacances pour essayer de se remettre la tête à l'endroit et de préparer un nouveau déplacement difficile dans la région puisque Colomiers se déplacera à Carcassonne dans 15 jours Bézion avec Sébastien Poitre attention à cette place compliquée et à la sirène ça s'agace encore un peu entre Lame et Bézion l'action se poursuit et M. Praderie a sifflé on devrait en rester là parce que les mers sont à vif des deux côtés il va falloir mettre fin au match pour M. Praderie c'est bon j'ai sifflé j'ai sifflé j'ai sifflé chez vous chez vous chez vous reculez reculez j'ai sifflé reculez tu as flagué Tom ? attends je viens te voir je viens te voir alors on va écouter ce que va dire le juge de touche à M. Praderie on connait le contentieux entre ces deux équipes il fallait bien que ça expose à un moment ou à un autre pour moi je vois un placage à retardement du numéro 16 blanc c'est ça ? je suis d'accord avec quoi ? c'est la troisième fois c'est pour moi c'est un carton jaune ça me va parfaitement ça te va ? on va y avoir un carton contre Lame le talonneur c'est un carton jaune ah oui 16 6 cartons jaunes dans toute la partie 4 pour c'est encore un placage de retardement largement après passe de votre joueur c'est un carton jaune c'est le seul bémol dans cet après-midi sinon parfaite pour les catalans avec un nouveau carton c'est 3 contre Lame attendez carton jaune qui ne changera rien évidemment puisqu'on va en rester là avec cette victoire des catalans Olivier Baranon qui demande à ses joueurs de mettre fin au match il faut mettre fin à ce supplice cet après-midi fut un long calvaire pour les Columérins ils vont avoir un dernier ballon à jouer mais ils ne vont sans doute pas s'embarrasser c'est gagné par Bézion Sébastien Pouet non vous êtes à l'oreille monsieur lâchez vous êtes à l'oreille quand même le jouer il va y avoir une dernière pénalité je vous le dis des 8 avec Clément Chartier qui était dans le run qui n'avait pas le droit de relever ce ballon et c'est terminé avec cette victoire 40 à 13 de Perpignan face à Colomiers premier succès des Catalans depuis plus de 3 ans face à Colomiers 4ème succès 5ème succès 5ème succès 5ème succès